Ce qui va changer c'est une chose toute simple, c'est que deux choses on va dire. La première c'est que RFO qui avait été porté sur les fonds Batismo en 1984, RFO devient Réunion Première. C'est un changement de nom qui au-delà de l'histoire à laquelle ça renvoie est extrêmement important pour nous. C'est le signe, le symbole même si vous reprenez le logo de Réunion Première qui renvoie au groupe France Télévisions dont Réunion Première est désormais non seulement filiale à part entière mais j'allais dire psychologiquement, politiquement et stratégiquement complètement intégrée. J'ai l'habitude de dire que Réunion Première c'est la télévision de service public et c'est France Télévisions aux frontières les plus sud de la planète. Ce qui va changer pour les Réunionnais c'est leur chaîne de service public local qui va devenir une chaîne à part entière adossée comme je viens de le dire au groupe mais qui aura désormais une offre originale, autonome et sur laquelle nous allons avoir une autonomie complète. Je veux dire achat de programme, acquisition, montage de coproduction, montage naturellement de production locale parce que la clé de voûte de notre antenne, de notre grille ce sera naturellement la production locale qu'elle soit interne ou montée en coproduction, en partenariat avec des sociétés installées ici à la Réunion mais naturellement priorité à la production interne. Voilà en très gros la constitution, la fabrication de notre nouvelle grille de Réunion Première et j'ai envie de dire que le passage simultané, le changement de nom RFO Réunion Première et l'élargissement à une offre gratuite, largement impactée par le service public, je crois que c'est réellement un événement important que l'ensemble des réunionnais doivent ou peuvent accompagner, en tout cas bienvenue sur Réunion Première et bienvenue sur la TNT. Je suis serein d'abord et plutôt heureux de voir qu'à la Réunion, comme partout en France, on est libre d'entreprendre et on est libre naturellement de vendre des produits, des lords naturellement qu'ils correspondent à une demande et qu'ils peuvent constituer une offre intéressante. Donc la diversité ne me fait pas peur. En revanche, nous vivons un moment important, encore une fois, de l'extension d'une offre gratuite à tous les réunionnais. Encore une fois, l'ADN de cette TNT, de ce premier multiplexe, c'est la gratuité, ce n'est pas neutre. Donc je considère effectivement qu'à partir du moment où un opérateur privé s'appuie sur cette extension de l'offre gratuite pour argumenter dans la vente d'une offre payante, je considère que c'est de nature à brouiller l'information des réunionnais et peut-être à leur introduire de la confusion dans leurs esprits. Il se pose la question, mais est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant ? Je réponds, la TNT, le multiplexe qui arrive le 30 prochain à la réunion, c'est un multiplexe totalement gratuit.